On va écouter ce qui se passe en direct, la Marseillaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième fois que cette Marseillaise est entonnée, en tout cas, à l'avant du portage. L'atmosphère qui a l'air de régner, qui sent rassurée, en fait. Pardon, mais je pense qu'il y avait une inquiétude, sincèrement. Est-ce qu'il y aurait du monde ? Est-ce que le rendez-vous serait honoré, en quelque sorte ? Est-ce que l'initiative serait saluée ? Et de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une forme de bonhomie parce qu'il y a un soulagement, en réalité. Il y a du monde, on ne sait pas combien, on ne sait pas. Mais enfin, voilà, l'appel a été entendu et les Français sont venus. On verra les chiffres, mais enfin... Est-ce qu'ils seront si importants que ça, les chiffres ? En tout cas, ces images, quand on voit ces images, en tout cas... En regardant ces images, on a même l'impression qu'ils sont assez amicaux entre eux. Oui. Ils se regardent, qui chantent ensemble, l'un commence, l'autre enchaîne. Pour cette raison-là, il y avait une inquiétude. Et c'est une... Moi, qui suis la politique, malheureusement, depuis trop longtemps, c'est la première fois, je crois, qu'il y a ce type d'image. Il y a vraiment une grande partie du champ politique français qui est là. Et c'est assez rare comme image. L'image que vous voyez à droite, ce sont les Invalides. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là d'où est parti le cortège. Tout à l'heure, il n'y a plus d'une heure. Donc, pour vous dire que ces gens qui attendent toujours de partir également, c'est vous dire l'ampleur du mouvement des Français qui se sont déplacés. Rendez-vous compte ? C'est-à-dire que là, on parle de plusieurs milliers, dizaines de milliers certainement, de personnes. J'ai envie quand même de vous poser une question un peu large. La personne qu'on a entendue tout à l'heure au micro de Léonard Attal nous disait que justement, il sentait une fracture au sein du peuple français. Effectivement, il y a ce terme d'antisémitisme, d'atmosphère qu'on entend parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est un petit peu là, ababori dans la société depuis un moment. C'est en tout cas ce qu'on semble constater. Comment est-ce qu'on peut faire au-delà de ça pour éduquer peut-être les plus jeunes générations ? Est-ce que c'est encore une fois quelque chose de civique qu'il faut inculquer à l'école ? Les quartiers, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois qu'il faut poursuivre le travail de reconstruction républicaine. Ça part effectivement de l'école. Comment reconstruire notre école qui incontestablement ne fonctionne plus ? C'est un travail de longue haleine. Si on pense que ça sera réglé dans les mois ou dans les quelques années qui viennent, ce n'est pas vrai. Il y a un travail de reconstruction républicaine. Et on peut effectivement s'interroger sur les présidents successifs que nous avons eus. Est-ce qu'ils ont été à la hauteur de cette tâche-là ? Rien n'est moins sûr, sans doute. C'est la question qui se pose également aux Etats-Unis. C'est-à-dire que la semaine prochaine, vous avez les plus grandes universités américaines, les plus grands professeurs et directeurs d'universités américaines qui vont se réunir à l'université de Brandeis, qui est une université qui a une histoire particulière, puisque c'est une université laïque, mais qui a été fondée par des juifs américains à Boston. Et ils vont justement se réunir pour savoir comment, dans les universités américaines, on peut contrer l'antisémitisme. C'est une conférence sur l'antisémitisme au sein même des grandes universités américaines, puisque le constat est là, notamment aux Etats-Unis, c'est que l'antisémitisme vient d'une certaine élite. Et c'est ça qui a surpris le monde américain, c'est que c'est les meilleures universités américaines, qu'on appelle les Ivy League aux Etats-Unis, qui ont vu le plus d'actes antisémites sur leur campus, notamment par exemple dans l'université de Cornell, où une cantine cachère a été attaquée après les massacres du 7 octobre, et après ce qui s'est passé justement à Gaza. Donc il ne faut pas nier les choses, c'est-à-dire que dans le monde entier, il y a une augmentation, même s'il y a un antisémitisme rampant, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe au Proche-Orient, il y a une augmentation des actes antisémistes, en tous les cas d'un passage à l'acte, qu'on ne voit pas forcément entre deux périodes de conflits. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau aux Etats-Unis, puisqu'il y a eu aussi l'attaque de la synagogue de Pittsburgh, et c'est quelque chose qui va être, qui est en tous les cas en train d'être vu dans plusieurs pays du monde, notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, qui n'était pas forcément quelque chose de flagrant les années passées. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. On va retourner dans le cortège avec Emma Barrier. Emma, on l'a vu, beaucoup d'officiels, de représentants religieux, de français également, ils ont tous, bel et bien, répondu à l'appel. Oui, on a vu beaucoup de monde dans cette marche aujourd'hui, des gens venus de toute la France. Et aujourd'hui, je suis avec Brigitte et Pascal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le mot d'ordre aujourd'hui ? Pourquoi vous avez décidé de venir à cette marche ? Alors, je suis venue à cette marche par une démarche citoyenne. C'était l'Assemblée nationale, le Sénat qui demandait à ce qu'on participe à cette manifestation. Et je voulais apporter tout mon soutien à la communauté juive de notre pays. N'étant pas juive, je pense que ma place est ici. Et il faut marteler qu'on fait tous partie de cette communauté française, qu'on soit catholique, protestant, juif, musulman. C'est important. On est tous sur le même territoire. Monsieur, je vois que vous avez un drapeau de la France. Pourquoi venir avec un drapeau de la France aujourd'hui ? Parce que c'est la France, la vraie France. Alors, on va laisser le monsieur répondre, j'étais en train de voir. Merci, monsieur. Parce que c'est la France, parce que c'est la République, parce que tout ce qui se passe, c'est sur le territoire français. Comme l'a dit mon épouse, on ne fait qu'un, qu'un sur notre territoire. Et voilà la signification de ce drapeau. Merci et bonne marche. Vous le voyez aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est l'unité nationale. On a entendu la Marseillaise chanter plusieurs fois. Pour l'instant, il y a une très bonne ambiance. Merci beaucoup, Emma Barrier. Effectivement, on le voit. Et ce que vous avez permis d'entendre à l'instant est un exemple type, c'est-à-dire des Français qui viennent avec un drapeau, qui ne sont pas de confession juive et qui ont juste envie de prendre la parole pour dire que l'antisémitisme qu'on peut observer, malheureusement, est effectivement condamnable et qu'il faut marcher pour lutter contre en route. Oui, ce qui va peut-être, c'est que les manifestants ont un certain âge et il n'y a pas énormément de jeunes. Peut-être que je me trompe parce que je ne vois pas le détail, mais il faudra voir. Il y en a certainement, mais c'est une inquiétude sur une certaine génération qui n'est pas imprégnée de l'histoire de la Shoah. Bon, c'est dommage parce que c'est un phénomène fondamental pour comprendre notre monde et qui est sensible et perméable à des discours qui décrivent le monde entre colonisateurs et colonisés, entre opprimés et oppresseurs, comme si le monde n'était pas plus complexe, plus subtil, hélas, et donc qui ont, pour une certaine génération et pour une partie d'entre eux, et je ne veux pas généraliser parce que ce serait trop grave, et qui ont mis, notamment, alors quand Margot en parlait très bien des Etats-Unis, aux Etats-Unis dans les universités américaines, les Américains juifs dans la colonne des blancs oppresseurs colonisateurs, point barre, terminé, sans aucune subtilité, sans compréhension, parce qu'ils seraient, par principe soutien d'Israël, et parce qu'ils sont juifs, quoi, parce qu'ils sont... Donc, alors que les Français juifs, en l'occurrence, mais les Juifs américains ou les autres ont participé à la lutte pour les droits civiques, ont été au premier rang d'un très grand nombre de luttes pour les droits, dans l'histoire du syndicalisme. Le 1er mai, ce sont des femmes ouvrières syndicalistes dans lesquelles il y avait des femmes juives, en l'occurrence. Mais, je veux dire, on ne va pas faire la liste des combats qu'ont mené les Juifs dans le monde pour les droits, pour le progrès, pour les libertés. Et aujourd'hui, pour une certaine génération, ils sont dans le mauvais camp. Ils sont dans... de l'autre côté de l'histoire. Et ça, c'est une déchirure terrible pour un grand nombre de Juifs dans le monde. Pour tout le monde, je veux dire. C'est fondamental. Je pense que c'est ça, le vrai changement. Il y a un problème générationnel. C'est vrai que... Ce que décrit Root, c'est des ravages idéologiques profonds de ce qu'on appelle le hawkisme. Il y en aura d'autres occasions. Mais ce que Margot racontait sur les Etats-Unis et sur l'Angleterre, ça va tout à fait dans le sens de ce que Root disait tout à l'heure. Il faut protéger le système français. Les Etats-Unis et l'Angleterre sont la preuve que les systèmes multiculturels, multicommunautaires ne fonctionnent pas, que ça se termine aussi par des drames. Donc je crois qu'il faut insister. Nous n'avons pas à avoir honte du système républicain français. Il faut le chérir et il faut le défendre. Ça nous ramène... Pardon, juste un mot. Ça nous ramène à les questions et l'interrogation de tout à l'heure. Depuis 2002, les territoires perdus de la République, qu'est-ce qu'on a fait ? Et c'était l'amorce et l'apparition de ces premiers phénomènes, effectivement, où, parce que dans des écoles où il y a des enfants qui viennent d'horizons différents, il n'y a pas cette culture. Et si l'école ne fait pas son travail et n'explique pas, et à cet égard, on peut être inquiet parce que les survivants de la Shoah, il n'y en a plus, pratiquement plus. Et c'était formidable qu'ils aillent dans les écoles et ça change tout. Quand on voyait quelqu'un qui avait échappé au camp et à la mort et aux nazis, évidemment, ça changeait tout et ça apprenait énormément. Et tous ceux qui vont dans les écoles qui disent justement aujourd'hui qu'il faut aller parler aux enfants qui, eux, dans leur milieu familial, entendent toujours le juif oppresseur et entendent des propos antisémites et contre les colons et contre la France, c'est extrêmement important qu'à l'école, il se passe vraiment quelque chose aujourd'hui. Parce que ça fait effectivement quand même 2002, 2023, 21 ans que ça dure. Il faut être très transigeant sur le travail de mémoire. Juste pour rappeler brièvement, cette crèche Anne-Franck qui veut être renommée justement parce que ça pose débat, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas être entendues à l'heure actuelle. Et on va retrouver tout de suite l'un de nos journalistes sur place. On se demandait justement si les jeunes étaient présents en ce moment à cette manifestation. Il semblerait que oui. Thomas Misraki, vous êtes avec trois d'entre eux. Oui, il y a des jeunes notamment présents dans cette marche contre l'antisémitisme pour la République qui ont décidé donc de passer leur dimanche après-midi pour marcher les Invalides jusqu'au jardin du Luxembourg. Et parmi ces jeunes on va vous les montrer ces trois jeunes filles ici Annaëlle, Julia et Suzanne qui ont décidé de marcher Annaëlle. Pourquoi c'est important d'être ici pour vous aujourd'hui ? Au-delà du conflit géopolitique il y a eu des grandes répercussions en France et donc c'est très important pour nous en tant que juifs de se mobiliser ou même non-juifs. Il y a eu des actes intolérables, inadmissibles et cette marche elle nous permet d'avoir espoir et de ne plus avoir peur en France. Julia, être jeune et être présent ici pourquoi c'est important ? Oui c'est très important parce qu'on ne peut pas se cacher de qui on est on ne peut pas avoir peur de se tirer dans la rue parce qu'on est ce qu'on est et on ne peut pas reprendre le chemin de nos grands-parents de nos arrière-grands-parents qui sont partis de France parce qu'ils avaient peur qu'ils sont partis où ils étaient parce qu'ils avaient peur on ne peut pas encore accepter ça une fois de plus. Suzanne, même question pour vous pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui ? Moi c'est important déjà parce que tout le monde ici doit être présent en tant que juif ou non-juif moi personnellement je suis juive mais je vois des gens non-juifs et je suis très fière de voir ça et c'est important d'être ici aujourd'hui parce qu'on en a marre d'avoir peur de se cacher de ne pas dire qu'on est juif dans les transports en commun ou quoi que ce soit. Merci à toutes les trois Bonne Marche comme ces trois jeunes femmes des dizaines de milliers de personnes sont mobilisées ici aujourd'hui avec vous le voyez notamment beaucoup beaucoup de drapeaux français elles devraient se terminer dans quelques heures à proximité du jardin du Luxembourg. Merci.